9 Proverbes Thème, soupir 1. Petit à petit le soupir de l'opprimé pèsera davantage sur toi. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que les conséquences des actions injustes ou oppressives finiront par se faire sentir, même si cela se produit lentement. En d'autres termes, il met en garde contre le fait que les injustices commises à l'égard des autres peuvent se retourner contre nous à long terme. Cela souligne l'importance de traiter les autres avec respect et équité, car les conséquences de nos actions peuvent finir par nous affecter. 2. Les soupirs montent au ciel, quoique les larmes tombent à terre. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que même si nos larmes et nos souffrances sont visibles et ressenties sur terre, nos espoirs, nos prières et nos pensées les plus profondes sont dirigées vers le ciel. Cela souligne l'idée que même dans les moments de douleur et de tristesse, il y a toujours un espoir, une foi ou une aspiration qui transcendent nos épreuves terrestres. 3. Le soupir de qui que ce soit ne profite à qui que ce soit Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que se plaindre ou exprimer des soucis à quelqu'un ne va pas nécessairement résoudre les problèmes de la personne qui se plaint. En d'autres termes, le fait de se lamenter ou de se plaindre ne change pas la situation ou ne résout pas les difficultés. Il souligne l'idée que chacun doit prendre en charge ses propres problèmes et trouver des solutions par lui-même, plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre les résolve pour lui. 4. Le vautour a embrassé la poule jusqu'à son dernier soupir. Proverbe russe Ce proverbe russe, le vautour a embrassé la poule jusqu'à son dernier soupir, signifie qu'une personne profite de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à en tirer, jusqu'à la fin. Cela illustre une situation où quelqu'un abuse de la confiance ou de la faiblesse d'une autre personne pour son propre bénéfice, sans se soucier des conséquences pour la personne exploitée. C'est une métaphore pour décrire une relation déséquilibrée et injuste où l'un profite de l'autre sans aucune considération pour son bien-être. 5. Femme qui soupire n'a pas ce qu'elle désire Proverbe français Ce proverbe français signifie que souvent, une femme qui se plaint ou montre son mécontentement ne parvient pas à obtenir ce qu'elle souhaite. En d'autres termes, il souligne que se plaindre ou soupirer ne mène pas nécessairement à la réalisation de ses désirs. Cela met en avant l'idée que l'action et la communication claires sont plus efficaces que l'attitude passive ou plaintive pour atteindre ses objectifs. 6. L'amour est le dieu de la paix, c'est après la paix que soupirent les amants. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que l'amour est souvent associé à la paix et que les amoureux aspirent à vivre dans un environnement de tranquillité et de sérénité. Il souligne l'idée que l'amour véritable peut apporter l'harmonie et la paix dans la vie des individus, et que la recherche de la paix intérieure est souvent un objectif important pour ceux qui sont amoureux. 7. Si l'on n'avait pas donné le soupir aux hommes, ils auraient étouffé. Proverbe guadeloupéen Ce proverbe guadeloupéen signifie que les hommes ont besoin de s'exprimer, de partager leurs émotions et leurs pensées. Le « soupir » représente ici le fait de pouvoir extérioriser ses sentiments, ses peines ou ses joies. Sans cette possibilité de s'exprimer, les hommes se sentiraient étouffés, oppressés. Cela souligne l'importance de la communication et de l'expression des émotions dans la vie humaine. 8. Le soupir d'une jolie fille s'entend plus loin que le rugissement d'un lion. Proverbe arabe Ce proverbe arabe signifie que la douceur, la grâce et le charme d'une jolie fille ont souvent plus d'impact et d'influence que la force brute et la puissance physique d'un lion. En d'autres termes, la séduction et le pouvoir de persuasion d'une personne agréable peuvent parfois être plus efficaces que la force et l'agressivité. Cela souligne l'importance de la subtilité, de la finesse et de la diplomatie dans les interactions humaines. 9. Ce que Dieu veut recevoir de toi, ce n'est ni la prière ni l'étude, mais le soupir de ton cœur. Proverbe juif Ce proverbe juif souligne l'importance de la sincérité et de l'authenticité dans la relation avec Dieu. Il suggère que Dieu accorde plus de valeur à la profondeur des sentiments et des émotions exprimées par le cœur que simplement aux prières récitées mécaniquement ou à l'étude des textes religieux. En d'autres termes, ce n'est pas tant les actions extérieures qui comptent, mais l'intention et la connexion véritable du cœur avec Dieu. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !